Ils sont une cinquantaine à être venus ce matin soutenir Meryem, une de leurs camarades étudiantes placée au centre de rétention de Cornebarieux depuis plusieurs jours. La jeune femme d'origine algérienne risque d'être expulsée. L'audience au tribunal administratif doit en décider. C'est une amie à nous, c'est une personne qui est juste là pour étudier en fait. Elle demande juste le droit à étudier. Il faut savoir qu'elle a l'équivalent d'un bac plus 5 et qu'aujourd'hui on s'en prend à elle pour des raisons obscures du genre son mariage serait douteux, etc. Ça nous paraît totalement injuste alors qu'elle est mariée, qu'on porte un regard non bienveillant sur son mariage en faisant comme si c'était un mariage blanc. L'étudiante qu'on n'a pas pu filmer est ingénieure en architecture. Elle a été réorientée vers la géographie alors qu'elle venait se spécialiser en écologie. Cet élément semble jouer contre elle, tout comme le délai des réponses administratives pour régulariser sa situation. En tant que vice-présidente de l'université Toulouse-Jean Jaurès, je pense que personne au sein de l'établissement ne peut accepter qu'une de nos étudiantes soit menacée d'expulsion. Donc c'est important qu'on soit là pour témoigner de notre soutien. La présence de tout ce monde à l'audience démontre bien qu'elle est une étudiante qui est reconnue par les autres et qui est de valeur. Sauf que comme il y a déjà eu des mesures d'éloignement par le passé, le préfet ne veut rien entendre. Et ça c'est dommage parce qu'on est en train de gâcher un talent qui a envie d'être en France et qui aime la France. Le tribunal administratif doit rendre sa décision à l'issue de l'audience.